Donc voilà, mon ami Bernard, Bernard vient de prendre un beau poisson d'un peu plus ou moins 2 mètres, on l'a pas encore mesuré, mais je veux voir qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, parce que j'ai vu une patate, une pomme de terre qui sortait, donc voilà déjà quelque chose en plus, je sais pas c'est quoi, on dirait un morceau de viande ou de poisson, poisson, voilà, je vais aller dans son ventre, ah, j'ai retrouvé la fameuse pomme de terre, alors pour tous ceux qui sont sceptiques, une bonne tonne de terre, j'ai vu qu'il y avait encore d'autres histoires dedans, on peut trouver un billet de sens, alors, il y a des zoos, on dirait des zoos, voilà, c'est des morceaux de branches, il y a des carottes, pommes de terre, carottes, des branches, des zoos, regarde, des petits zoos de poulet ou je sais pas quoi, ça c'est dans ma chaussure, donc voilà, il y a encore plein, il est rempli, 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 encore des zoos, il est rempli, il est rempli de traces, mais il est gavé, il est gavé, du bois, des morceaux de bois, des morceaux de carottes, du céleri, on dirait, des patates, bon, lui, il a bien mangé, voilà, il est au restaurant, il est rempli, et on va lui laisser ce qu'il a mangé pour lui, mais c'est pour dire comme quoi que les cilures, c'est quand même un poisson fantastique, donc les prochains appâts, ça va être des carottes, des pommes de terre, ah mais c'est un cilure vegan, c'est la mode du vegan, donc c'est un cilure vegan, allez, à bientôt, salut, t'appuies sur le gros bouton, voilà, merci, c'est bon,